... Christine du blog Théâtre Côté Coeur, tu restes avec nous et tu es rejointe par Bénédicte du blog La Nouvelle Claque et Sonia du blog Théâtre Oile pour parler de la pièce Les Oubliés à Alger Paris. Les créatrices, Julie Bertin et Jadère Bulot, fondatrices du Birgit Ensemble, s'interrogent souvent sur la façon dont l'histoire avec un grand H se fait. Pour cette création avec la Troupe de la Comédie Française, elle se penche sur la naissance de la Vème République et sur les non-dits de la guerre d'Algérie dans la mémoire collective à travers le prisme de trois générations différentes. Sur Twitter, Vincent Bouquet dit « Dans Les Oubliés, Julie Bertin et Jadère Bulot font dialoguer la grande histoire et la petite autour du déchirement franco-algérien. Grâce au talent de la Troupe de la Comédie Française, elles exhument les fractures et les non-dits dont la France porte encore les stigmates. » Bénédicte, du blog La Nouvelle Claque. Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je n'ai pas du tout trouvé, justement, je pensais le trouver, mais le lien entre cette histoire collective et les trois trajectoires personnelles de personnages qu'on rencontre maintenant en 2019 au début de la pièce, pour moi c'est totalement absent. L'écriture de plateau est ratée. J'ai compris en regardant le programme et en le lisant attentivement après la pièce, parce que j'étais déçue, que finalement c'est oublié, ce n'est pas vraiment le sujet de la pièce, et que c'est plutôt une espèce de... Je ne sais pas, d'exposé sur le fondement de la Ve République, et on nous parle de De Gaulle, et on nous parle de choses, mais qui n'ont aucun lien ni avec la prise d'opposition de départ, de dire qu'on allait assister à un mariage de personnes avec des familles qui ont un passé lié à cette histoire de la guerre d'Algérie. Pour moi, non, c'était un cours d'histoire, ce n'était pas narratif. On reste dans quelque chose de démonstratif et de lourd, et la seule chose, c'est qu'on a quand même la troupe des comédiens français qui essayent de bien faire sur ce texte, mais vraiment, à part par exemple la scène où Bruno Raffaelli est en tant que De Gaulle sur un pupitre et où il fait son discours, là je note quand même un vrai talent dans le jeu, parce que même il y a à la fois la gestuelle, la voix, et en fait si on regarde même sur un des deux murs, parce qu'on est en bifrontale, la lumière projette une ombre qui est superbe, parce qu'en fait la gestuelle est tellement millimétrée qu'on a l'impression de voir De Gaulle vraiment qui parle. Donc là oui, il y a une incarnation, il y a quelque chose, il y a un travail du comédien, mais derrière la pièce ne tient pas la route, et du coup pour moi il n'y avait pas de créativité, c'était de désincarner et je n'ai pas aimé. Sonia, du blog Théatoire ? Alors moi je ne suis pas du tout d'accord. Moi j'ai passé un très bon moment, je pense que j'ai des très très grosses lacunes dans un grand pan de l'histoire, notamment en politique, dans tout ce qui touche la Vème République, etc. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un beau travail qui est fait, alors certes un petit peu scolaire et figé, mais je trouvais que voilà, dans la mise en scène, ça tenait le coup. On a évidemment le talent des comédiens du français qui est indéniable. Pour le coup, il y avait des tenues qui étaient un peu mieux que dans le canard à l'orange. Je pense qu'on a tous flashé sur la superbe tenue de mariée de Pauline Clément, qui est juste formidable. Mais voilà, moi je trouve que ce texte-là, monté avec d'autres comédiens, aurait peut-être perdu de sa force, mais pourrait exister. Comme ma camarade La Nouvelle-Claque, j'ai été admirative de la scène de Bruno Raffaelli sur son estrade, au pupitre, qui fait vraiment une incarnation parfaite de De Gaulle. D'ailleurs, à un moment donné, on a les images qui sont projetées en même temps sur l'écran central qui sert de séparation entre le public qui est donc en dispositif bifrontal. Et à un moment donné, je me suis posé la question de savoir si c'était De Gaulle que je voyais ou si c'était l'acteur que je voyais. J'ai mis quelques secondes, alors j'étais un peu fatiguée ce jour-là, certes, mais j'ai mis quelques secondes à me demander si vraiment c'était l'acteur ou s'il était en train de parler sur des images d'archives, ce qui a été le cas par la suite. Donc ça, c'est un très beau moment, mais après, on ne peut pas nier que, voilà, il y a une proposition qui est faite. Certes, un petit peu maladroite, parce qu'on n'arrête pas d'occuper entre le passé, le présent, et entre le mariage, les histoires passées, la Ve République, les présidents, des choses qui ne sont pas forcément très joyeuses. Il y a plein de choses. Pourquoi le bifrontal ? Pourquoi la vidéo ? Pourquoi cette fuite d'eau ? Enfin, il y a plein de choses qui sont... La fuite d'eau, je n'ai pas compris. Ça, c'est resté un mystère pour moi, mis à part que, du coup, ça donne un rôle à... Un rôle. C'est-à-dire qu'on va pas donner des rôles juste pour les faire monter... Mais ça, je n'ai pas compris. Par contre, le dispositif bifrontal, bien sûr que si, on a quand même d'un côté les Français de France, entre guillemets, et les Français d'Algérie, on a cette séparation entre les deux avec quand même une mère entre les deux. Et tu le projettes ou tu l'as entendu dans le texte ? Parce que moi, honnêtement... Non, mais je le vois par le dispositif bifrontal. Je ne l'ai absolument pas vu. Je l'ai lu dans la chronique de Morts du théâtre, mais je ne l'ai absolument pas vu pendant le spectacle. Ce ne serait pas le passé qui fait face au présent ? Ça peut être plein de choses. Dans l'absolu, ça peut être plein de choses. Mais ça ne l'est pas. Dans la pièce, ça ne l'est pas. Je me suis... J'étais heureusement toute seule sur mon rang, quasiment tout en haut. Face à moi. Oui, face à moi. Face à toi, effectivement. Et du coup, je me suis sentie très libre d'être ennuyée. Et je me suis raccrochée à trois comédiens qui m'ont gardé de l'intérêt dans la pièce. Scolaire, très didactique. On a droit à un cours de droit constitutionnel. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce sont des pages Wikipédia, mais c'est extrêmement formel. On s'ennuie. C'est cette scène que vous donnez du discours de De Gaulle et la seule scène qui soit vraiment réussie du spectacle. Elle est effectivement très, très belle. Et Bruno Raffaelli, je le trouve étonnant dans le rôle de De Gaulle. Il est tout à fait crédible, pas seulement sur cette scène-là. Il prend toute sa ampleur sur cette scène de discours où il monte à la tribune. Mais sur le reste, par sa stature, il a la position. Il est tout à fait crédible. Et il est aussi crédible dans le père qu'on va détester, qui est raciste et pourtant qui est pied noir. Je m'y perds un petit peu dans les histoires. Mais l'ensemble, oui, est creux, 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 creux entre le cours d'histoire très, très, très ennuyeux et très didactique et l'histoire de cette famille où chacun a un petit lien avec l'Algérie et va nous le raconter en off, enfin filmé dans les coulisses face à un miroir de la salle de bain. On finit en karaoké ? Oui, non, mais parce qu'en France, tout finit par des chansons. Mais, et puis, le sud, enfin, voilà, elle descendait vers le midi, elle remontait vers le nord, etc. Pourquoi pas ? Mais, non, le mariage aurait pu nous raconter des choses intéressantes parce qu'il y a effectivement toutes ces blessures de cette histoire douloureuse entre nos deux pays, entre l'Algérie et la France qu'on a toujours du mal à évoquer aujourd'hui et la preuve, même sur ce spectacle, qui aurait pu être justement un moyen de parler de ces blessures. On est à côté. La scène du mariage, enfin, toutes les scènes de mariage sont plates, très plates, convenues, pleines de clichés, jusqu'au cliché du cousin ou je ne sais pas quoi qui est roux et qui vient dire au marié, moi aussi, j'ai connu la discrimination parce que je suis roux. Dis ça à un fils émigré. Non, 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 je n'adhère pas. C'est vrai. Mais après, je ne me suis pas ennuyée. Peut-être que c'est aussi une question de distanciation. J'étais sur le plateau de l'autre côté, en face de ma camarade et j'étais beaucoup plus près du plateau donc peut-être que je me suis sentie plus concernée aussi. Je ne sais pas. C'est peut-être un souci de placement. C'est un souci de texte. Pour moi, c'est un souci de texte. Mais pour moi, le texte tenait la route. Après, je ne l'aurais pas articulé de la même manière mais je trouve qu'il y a des bons moments et que tout n'est pas acheté et voilà, il faut aller le voir pour se faire une idée mais il ne faut pas dire que c'est raté. Moi, je rajoute une chose pour compéter ce que disait Christine. C'est que quelques jours avant, j'avais vu une pièce qui finalement, si on prend les thèmes, portait sur la même chose. C'était donc certaine qui n'avait jamais vu la mer au théâtre Quartier d'Ivry. On a un peu les mêmes éléments, c'est-à-dire que c'est un pan d'histoire oublié ou dont on ne parle pas qui est tue et qui parle donc de la communauté japonaise et de son sort pendant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. Je n'avais jamais entendu parler de ces histoires, de leur sort et du fait qu'on les ait écartés complètement de la communauté parce qu'ils étaient considérés comme des parias et comme peut-être étant en lien avec le Japon. Et des traîtres. Et des traîtres. Et là, j'avais quelque chose de narratif, c'est-à-dire que c'est une histoire, c'est basé sur un roman mais c'était très bien mis en scène et c'était une histoire qui m'a portée et qui m'a transportée dans quelque chose qui est l'histoire avec un grand H que j'ai pu lire après et je me suis documentée parce que c'était très bien fait. Et du coup, en allant après à la comédie française et en ayant quelque chose qui peut utiliser les mêmes ressorts et qui vraiment me laisse avec un ennui profond, là, je suis très déçue parce que j'attends mieux de la comédie française et je pense que le théâtre est un espace qui peut justement communiquer toutes ces choses en utilisant une trame narrative, en utilisant les ressorts qui ne sont pas ceux d'un cours d'histoire parce qu'on n'est pas là pour un cours d'histoire. Donc du coup, vu tous les champs des possibles, oui, j'étais très déçue. Vous avez jusqu'au 10 mars pour aller voir ou revoir Les Oubliés, Alger, Paris, écrit et mis en scène par Julie Bertin et Jader Bulot du Birgit Ensemble au Théâtre du Vieux Colombier de la comédie française. Les représentations ont lieu le mardi à 19h, du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 15h. Sonia, tu avais un coup de cœur à nous partager ? Oui, j'en ai même deux. Le premier, c'est comme en 14h, puisqu'on est sur Oublié l'histoire, etc. Donc, voilà, il faut aller le voir au Théâtre de la Bruyère et toujours dans le cadre de l'histoire, je vous conseille fortement Gardienne au studio Marie-Belle du Théâtre du Gymnase qui est sur tout ce qui est les feuseuses d'anges, l'avortement, sur plusieurs femmes de la même génération, donc des sœurs, puis sur les descendantes jusqu'à la génération actuelle qui n'a pas connu tout ça, les aiguilles à tricoter, etc. Donc, c'est un seul enceinte qui est absolument formidable. Si je ne me trompe pas, c'est Fanny Cabon qui joue, qui a écrit le texte aussi et voilà. C'est aussi une page de l'histoire à connaître et à surtout pas oublier parce que de nos jours, on a énormément de chance de connaître tout ce qu'on connaît actuellement en moyen de choisir ou non d'enfanter. Merci. Merci à toutes les trois.